Musique La roue, un affluent de Loire, 128 km, serpente en Bourgogne-Franche-Comté. 25 km en Côte d'Or, 103 en Saône-et-Loire, en partie dans le parc naturel régional du Morvan. A Autun, dans ce bassin agricole et forestier, un premier barrage est construit sur le Ternin en 1940 pour créer un lieu de baignade. Un deuxième en 1949 sur la roue pour accompagner les sorts industriels. Une blanchisserie, fonderie, de l'alimentation en eau, c'est aussi pour diluer les rejets d'effluents de la ville. Un barrage, c'est un obstacle. Les poissons, ils ont beaucoup de difficultés à franchir l'obstacle. On est sur des cours d'eau classés, la roue a été fréquentée historiquement par les migrateurs, saumon, grandalose, languille. Il semblait normal de rétablir la continuité écologique. En 2019, dans la cité gallo-romaine, un grand chantier est donc lancé sur les barrages de la roue et du Ternin son affluent, distant d'un kilomètre 300. Sur la roue, les clapets, les structures latérales sont supprimées, le barrage est arrasé. On a rasé, on maintient juste la dalle béton qui était au fond de la rivière. Une échancrure au milieu avec beaucoup de roches qui permet aux petits poissons d'avoir des vitesses de courant différentes et donc de remonter de l'aval vers l'amont à toute liberté. On a un pont aussi qui est en amont pour améliorer les conditions d'écoulement des eaux. Il y a trois arches qui ont été complètement débouchées et les réseaux qui ont été déviés. C'est donc des réseaux de gaz, d'assainissement, d'eau potable et d'électricité. Sur le Ternin, l'ouvrage est complètement supprimé, le lit de la rivière renaturé. En supprimant ces deux ouvrages, on ouvrait la porte à la migration des poissons et l'accès aux frayères du Haut-Morban. L'objectif, c'est finalement de redonner une vraie fonctionnalité au milieu aquatique, une bonne dynamique du lit, une diversification des substrats du lit, des berges diversifiées avec des arbres, avec de l'ombrage. Le chantier a été piloté par la communauté de communes du Grand Haut-Tunois-Morvan. Elle regroupe 55 communes plutôt rurales et un peu plus de 38 000 habitants. C'est une démarche collective, beaucoup de pédagogie, de concertation, de discussion. De quelque chose qui n'était pas forcément toujours bien perçu au début, il y a eu un vrai engouement, beaucoup de retours positifs. 10 ans ont été nécessaires pour les études, discussions, négociations, un an et demi pour les travaux, bouclés en 2020. Ça a permis à des salariés locaux d'avoir du travail. Et par ailleurs, 950 heures ont été dédiées à un public plutôt en insertion, qui ont permis à des jeunes de retrouver un emploi. Coût total des deux chantiers ? 1 241 000 euros, financés à 62% par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et 15% par les fonds européens FEDER. S'il n'y avait pas eu les aides de l'Agence de l'eau et du FEDER, nous ne serions pas arrivés à convaincre les élus. Nous avons accompagné le projet de l'intercommunalité par l'aménagement, avec à la fois un espace de loisirs, de détente familiale, une continuité sous le pont, des panneaux explicatifs sur la flore, la faune et les enjeux des milieux aquatiques. Les deux rivières ont donc retrouvé leur cours historique, les habitats sont diversifiés, 1,3 km de berges réhabilitées. Je vois une rivière qui est redevenue naturelle, on trouve des barbeaux, des goujons, des vérons, donc des espèces qui aiment bien les eaux plus courantes. On facilite également la circulation des mammifères aquatiques, tels que la loutre ou le castor. On a un potentiel d'accueil des poissons migrateurs, avec des eaux beaucoup plus fraîches en amont, donc des zones de reproduction et d'habitats pour ces poissons. C'est une attractivité économique et touristique supplémentaire. Ce lieu de vie est très fréquenté, tant par les habitants que par les touristes. L'eau est un bien commun à nous de le préserver, de le protéger, de l'entretenir, pour nous, mais surtout pour nos générations futures. Ce type de chantier est idéal pour s'adapter aux changements climatiques. En fait, c'est des actions qui sont des solutions fondées sur la nature, donc on a des milieux plus résilients qui permettent à la fois à la vie sauvage de s'adapter et également à l'homme d'y trouver son intérêt. Grâce aux travaux, près de 1000 km² de bassins versants sont désormais connectés à plus de 100 km de cours d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada